La cérémonie à laquelle vous allez assister rend hommage aux morts pour la France, de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie. Pour les drapeaux, garde-vôtre ! Attention pour les couleurs, envoyez ! Musique 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 Lecture du message des anciens combattants Message de la Fédération Nationale des Combattants, Prisonniers de Guerre et Combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc. Voici 18 ans que nous honorons les morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats de la Tunisie et du Maroc le 5 décembre, puisque c'est la date officielle choisie par le président Jacques Chirac après consultation de toutes les associations d'anciens combattants. Une commission spécifique présidée par le professeur Favier a été créée à cet effet. C'est le décret 2003-925 du 26 septembre 2003, confirmé par la loi du 23 février 2005, qui légalise le 5 décembre. Cela ne signifie pas que nos camarades n'étaient pas honorés avant l'officialisation du 5 décembre. En effet, dans de nombreuses villes et villages, cet hommage était rendu le 16 octobre en souvenir de la date d'inhumation d'un soldat inconnu mort en AFN à Notre-Dame-de-Lorette le 16 octobre 1977. Le 5 décembre est une journée de recueillement et d'hommage national, puisqu'une cérémonie se déroule au pied du monument du Quai Branly à Paris, en présence de personnalités, d'un détachement militaire important et d'un public nombreux. Dans chaque ville-préfecture, dans des milliers de villages se déroulent également des cérémonies où les cheveux blancs assument par leur présence leurs devoirs de mémoire envers ceux qui ont donné leur vie pour la France. Puis, pour clore cette journée officielle du 5 décembre, un ravivage de la flamme se déroule sous l'arc de triomphe en présence d'un ministre ou un secrétaire d'État et un public très nombreux qui a remonté une partie des Champs-Élysées derrière des centaines de drapeaux. Oui, c'était le déroulement cérémonial des années passées, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Oui, c'était cette ferveur du public pour honorer les 25 000 morts pour la France de l'autre côté de la Méditerranée, fauchées pour la plupart en pleine jeunesse. Mais aujourd'hui, un intrus, que dis-je un ennemi, est venu nous imposer un changement radical dans notre mode de vie, que de contraintes nous sont désormais imposées et viennent contrarier nos manifestations patriotiques, en particulier en limitant les regroupements à quelques personnes, éventuellement un porte-drapeau, une seule gerbe, un ancien combattant. Ce porte-drapeau, ces anciens combattants vont se sentir bien seuls devant un monument aux morts. Mais qu'ils sachent que des milliers d'anciens combattants privés de cérémonie seront par la pensée avec eux en ce 5 décembre très particulier. Restons sur une note positive en nous donnant rendez-vous pour le 5 décembre 2021 où nous serons, comme par le passé, des milliers à honorer les morts pour la France en Algérie, Tunisie, Maroc. Je vous remercie. Monsieur le sous-prêté. Lecture du message de Mme Geneviève Darieusec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire des anciens combattants. En cette journée nationale, la République renouvelle solennellement son hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. La nation se souvient de toutes les victimes civiles comme militaires de ce conflit qui brisa tant de destins et généra tant de violences. Il y a 60 ans, une guerre longtemps liée entrait dans sa 7e année. Des soldats de métier, des centaines de milliers de jeunes hommes appelés ou rappelés sous les drapeaux et des membres des forces sublétives combattées pour la France sur les territoires algériens. De 1952 à 1962, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, près de 2 millions d'hommes ont servi nos armes. 70 000 ont été blessés. Plus de 25 000 sont tombés pour la France. Hier, ils ont combattu avec dévouement pour nos couleurs. Aujourd'hui, ils reposent dans la mémoire nationale. C'est à toute cette génération, celle qui a eu 20 ans dans les Ores, que nous consacrons cette journée. À ceux qui y trouvèrent la mort, à ceux qui en revinrent, y ont souffert et en souffrent encore, marqués dans leur chair comme dans leur esprit. Le souvenir de ces mois de service et de guerre est toujours vivace chez nombre d'anciens combattants. Dans son hommage et dans la reconnaissance de la douleur, la France n'oublie ni les tourments des civils ni les rapatriés qui ont abandonné un pays qui était le leur, qui était celui de leur cœur et de leurs ancêtres. Elle sait à quel point les exactions commises à leur rencontre au printemps et à l'été 1902 notamment, puis le déracinement constitue encore des plaies vivaces. Elle sait également le sort des anciens archiés et de leurs familles qui ont subi de terribles représailles ou qui ont été contraints de quitter leur père natal. Elle pense aussi à ces hommes et à ces femmes, civils et militaires, dont la trace a été perdue. Les armes se sont eues depuis 58 ans. Cette païode occupe dans notre histoire et dans notre mémoire nationale une place toute particulière. L'histoire de la guerre d'Algérie est celle d'une déchirure, une blessure non cicatrisée, de drames familiaux, personnels, et même intimes, d'un enchevêtrement de destins bousculés, parfois brisés. Parce que cette histoire est complexe, sa mémoire est plurielle. Parce que cette histoire est la nôtre, il est nécessaire de continuer son enseignement et de permettre sa juste compréhension. Parce que ces mémoires sont essentielles pour la construction de nos identités et pour notre cohésion nationale, sa transmission en jeune génération doit se poursuivre de manière apaisée. Se souvenir, témoigner, raconter, expliquer, partager, en sont les maîtres mots, c'est aussi ce que nous faisons en cette journée nationale. La flamme ! Sous-titrage ST' 501 La flamme ! 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 ... ... ... ... ... Hommage des portes drapeaux. Drapeaux, présentez-vous devant le monument blanc. ... 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